Alors dans cette vidéo, on va passer par les différentes étapes du droit du bail, donc depuis avant la conclusion du bail jusqu'au moment où on quitte son appartement. Donc on commence tout de suite avec notre première vidéo, la première étape, c'est-à-dire juste avant qu'on ait conclu son bail. Donc à quoi il faut faire attention pendant la recherche d'appartements ? Alors il y a pas mal, disons, de risques dès le départ. Tout d'abord, prendre garde en fait aux fausses annonces ou aux chasseurs d'appartements. On a des personnes qui profitent de la situation de crise sur le marché du logement et du fait que des personnes ne soient pas forcément très bien insérées et puissent avoir des difficultés à trouver un appartement pour monnayer des services qui parfois ne le valent pas ou alors les monnaient beaucoup trop cher. Donc faites attention à ça et surtout ne payez rien tant que vous n'avez pas les clés. Parce qu'on a pu constater dans la pratique que des locataires étaient appâtés par des annonces, mais on leur demandait de verser plusieurs mois d'avance de loyer. Les locataires payaient ces avances et ensuite ne récupéraient jamais les clés. Le prétendu bailleur disparaissait dans la nature et l'argent était perdu. C'était très difficile de pouvoir les obtenir. Alors il y a quand même quelques exceptions, notamment la caution. Le bailleur demande souvent des cautions avant la remise des clés pour s'assurer en cas de paiement du loyer qu'il puisse obtenir une réserve ou en cas de dégâts causés sur l'appartement. Là, un warning, c'est que la loi prévoit que la caution doit être versée non pas sur le compte du bailleur, mais sur un compte bloqué au nom du locataire. Et ce compte pourra être débloqué à la fin s'il n'y a pas de problème ou en cas de décision judiciaire. Il faut aussi veiller à conclure des assurances de responsabilité civile ou s'assurer qu'il y ait une assurance qui puisse couvrir les dégâts. C'est quelque chose d'assez important, on n'y pense pas souvent. Ce sont des assurances peu coûteuses, mais qui peuvent souvent sauver la vie des locataires parce que lorsqu'il y a des dégâts importants dans un appartement, ça peut chiffler à plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de francs. Et si le locateur n'a pas d'assurance responsabilité civile, ça peut évidemment coûter très très cher. Donc ça vaut la peine de souscrire et lorsque le bailleur demande que cette assurance soit faite en amont du contrat, il faut évidemment ne pas rechigner et accepter de la faire. Et justement, lors de la première rencontre avec la régie, quelles informations la régie ou le bailleur peut me demander en tant que futur locataire ? Évidemment, le locataire a le droit à la protection de sa personnalité, la protection de ses données. Donc le bailleur peut lui demander des informations pour pouvoir jauger de sa solvabilité. C'est souvent des fiches de salaire, des attestations de non-poursuite et puis évidemment la carte d'identité ou du permis de séjour. Mais par contre, le bailleur ne peut pas demander des informations plus personnelles, comme par exemple, est-ce que la personne vit en couple ou pas ? Est-ce qu'elle va vivre avec des animaux ? Est-ce qu'elle entend rentrer tard le soir ? Ou des éléments de ça qui relèvent en fait de la vie personnelle des locataires. Ces informations peuvent parfois, mais c'est des circonstances tout à fait exceptionnelles pour des foyers religieux par exemple, être requis. Mais pour tout le reste, en fait, c'est des informations que le bailleur n'a pas à obtenir et qui font partie de la sphère intime du locataire. Par contre, si le locataire évidemment est confronté à ça, je pense qu'il peut ne pas communiquer l'information ou s'il communique des informations, évidemment ne pas s'y tenir. On ne peut pas demander à une personne de renoncer à sa vie sentimentale, sexuelle ou affective parce que le bailleur aurait demandé ces informations et qu'elle n'aurait pas été communiquée au début du contrat. Très bien, merci beaucoup.